On débriefe On débriefe L'actualité politique décortiquée par les spécialistes L'IDPESPO avoir passé 38 ans sous le bois Ils ont fait l'école bouchonnaire Aujourd'hui ils ont un problème, ils n'ont pas cerné les fondamentaux de la gestion Je sais que j'essaie d'accéder tous les mots On débriefe Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h Suivez les journalistes, analysez sans complaisance l'actualité Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider Les élections c'est question de confiance Et comment peut-on politiser la CNI qui est une institution éminemment politique Voilà une absurdité politique mais que l'on veut faire gober à la naïveté de certains Congolais Nous devons travailler, redevenir ces grands Congos Et en contrepartie, comment est-ce qu'on discute avec nos partenaires ? On débriefe un rendez-vous des professionnels de l'information Bon après-midi mesdames, bon après-midi mesdemoiselles, bon après-midi messieurs Très très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission Des briefs émissions que vous suivez tous les jours de la semaine Sauf le samedi et le dimanche sur la fréquence de l'avenir 88.1 MHz Sauf la ville de Gomar où on nous capte sur la fréquence 87.5 MHz Donc nous sommes donc aujourd'hui mercredi 14 décembre 2022 La mise en honte et la réalisation sont assurées par l'ingénieur Goss Macella Devant ces microphones RSK, Richard Chakoukaniguel est votre serviteur Cette émission est supervisée et coordonnée comme d'habitude par Simon Kabamba Mwamba Aujourd'hui donc c'est un spécial on débriefe Contrairement à nos habitudes Spécial pourquoi ? Parce que les formats que nous utilisons aujourd'hui C'est différent des cellules qu'on utilise tous les jours Qui nous exige d'avoir plus d'une personne dans ces studios Aujourd'hui nous avons une seule personne Une personnalité bien sûr qui est avec nous, que vous allez donc découvrir Il est donc connu par son sobriquet, les petits-fils et sa grand-mère Laquelle grand-mère qui est restée et restée toujours une référence et un modèle pour lui Et voilà pourquoi il fait toujours allusion à elle dans ses différentes prises de parole Lui c'est l'honorable Justin Bitakouira Bihonahai Ancien ministre des relations avec le parlement Ancien ministre des développement rural Ancien député national, élu de la circonscription électorale D'Ouvira au Sud Kivu et des surcroît notables de cette province Aujourd'hui il est le président national du parti politique dénommé Alliance pour la République et la Conscience Nationale ARCN Il a été il y a une semaine au coeur de l'actualité Car son nom figure parmi les 8 personnalités sanctionnées par l'Union Européenne A cause, selon l'Union Européenne bien sûr Des graves violations des droits de l'homme dans la province du Sud Kivu Et du coup il lui est interdit de pénétrer sur les territoires de l'Union Européenne Ses avoirs sont gélés, s'il en a bien sûr à l'Union Européenne Et il est interdit aux citoyens et aux entreprises de l'Union Européenne De mettre des fonds à sa disposition Et c'est pour une période d'une année Nous les recevons donc dans cette émission pour nous parler de cela Et d'autres questions d'actualité Dont l'agression rwandaise, dont est victime la RDC Ses relations avec le président de la République Félix Tshisekedi Ses relations avec l'ancien président Joseph Kabila Kabangé Sa vision sur la gestion actuelle De sa province du Sud Kivu Etc Voilà donc ce qui va constituer notre entretien Avec l'honorable Justin Bitakourabiona Aï Vos réactions, nous les attendons donc Comme d'habitude Au numéro 097-3050-850 J'ai dit bien 097-3050-850 Des messages SMS et messages WhatsApp Ces messages donc l'honorable Bitakourabiona Va devoir répondre à vos préoccupations Jusqu'à 17h on débriefe l'actualité RTGA Voilà on est avec vous jusqu'à 17h pour débriefe l'actualité L'honorable Justin Bitakourabiona Bonjour Bonjour Jaco Comment vous allez ? Je me porte à merveille Très bien Avant de commencer donc notre entretien La RDC est en deuil Vous le savez La pluie qui s'est abattue hier à Kinshasa A causé la mort de plus d'une centaine de personnes Et le drapeau est en berne Le chef de l'état a même adressé les messages de condoléances A des familles qui ont été éprouvées Il voulait même décider d'écouter son voyage à Washington Où il prend part au sommet Etats-Unis-Afrique Un mot sur cette catastrophe naturelle Que d'aucun qualifie de plus Et on devait même l'éviter Mais malheureusement c'est arrivé Et puis plus de 100 personnes ont péri Oui je ne peux moi aussi que le regretter Et présenter mes condoléances Les plus attristés aux victimes Et interpeller les uns et les autres Interpeller l'état Interpeller les autorités de la ville-province de Kinshasa Mais interpeller aussi la population congolaise Parce qu'à un certain moment On construit dans des endroits où il ne les fallait pas Donc les responsabilités sont partagées Mais que leurs âmes reposent en paix Très bien Leurs âmes reposent en paix Juste à Bitakura Je vous ai présenté ici comme étant Le petit-fils de sa grand-mère Comment se porte la grand-mère ? Apparemment on n'a parlé plus de la grand-mère Comme si la grand-mère est dans les oubliettes Comment elle se porte ? Ma grand-mère se porte bien Mais de plus en plus Là j'avance Et là c'est 16 ans maintenant Ah bon ? J'étais allé la voir pour la dernière fois Au mois d'août dernier Mais quand même on se parle Il y a quelqu'un qui est à côté d'elle Pour qu'on se parle au téléphone Elle va bien Et pourquoi on fait tout référence à la grand-mère Alors que vous avez un papa et puis une maman Même si c'est pour ça qu'ils ne sont plus en vie Mais vous mettez tout Plutôt plus en exergue la grand-mère Que vos parents biologiques Et tout petit Dans la case de ma grand-mère Nous avions 24 lits Dans une case en paille Mais une grosse case Maintenant j'ai construit une très belle maison Une grande maison Je lui ai éclairé Et ça m'a toujours symbolisé le modèle Le modèle africain Du communautarisme L'esprit de partage Et en ce moment avec nos 24 lits Il y avait au moins deux Il y avait deux personnes sur chaque lit Et c'est pas un lit Je peux appeler ça des grabats Parce que c'était des lits Où on fonçait des morceaux d'arbres Dans le sol C'était des grabats Et on était deux-deux Pour chaque lit Vous imaginez 24 lits fois 2 Ça fait 48 Et aucun de nous Pouvait dormir sans manger A sa faim Et moi je t'ai dit que je ne dormais pas Chez ma mère J'ai grandi dormant Chez ma grand-mère Et c'est devenu pour moi un modèle Et je suis pur africain Je le dirai à l'Union Européenne Je suis un pur africain S'il y a un pur africain Qui existe encore Après Mandela Ça doit être le but à cuire Parce que J'ai connu La vraie vie Et la réalité de la vie Et la culture africaine Dans toutes ses dimensions Dans toute sa profondeur Et cela m'a marqué Parce que quand maintenant On fait face A une civilisation Qui autorise même Le mariage entre deux femmes Et le mariage entre deux hommes C'est déjà une société dépravée Une société dépravée Et c'est la raison pour laquelle En 1999 Quand la guerre Après la foudelle Parce que la guerre de la foudelle Les gens ne l'ont jamais su Il y a eu beaucoup de morts Beaucoup Beaucoup de morts Connus Les uns venaient pour libérer Le Zahir à l'époque Mais d'autres venaient pour occuper Et pour exterminer Certaines races Avec la foudelle Maintenant en 1998 Éclatent la guerre Du RCD Ici à Kinshasa Le 2 août Hierrodi a s'élevé pour défendre La République Il s'est élevé Et on lui a brandi Un mandat d'arrêt international Et là il a qualifié Et là il a qualifié Les mandats de vermine Donc L'injure est pire que la tuerie Il va mieux tuer Qu'un jury Et je me rends compte Effectivement Que c'est le même style Contre Bitakouira Prétendant qu'en lui donnant Une sanction Il va se taire Au contraire On va en parler On va parler de sanctions Au contraire Mais à titre d'introduction Oui A titre d'introduction Je voulais d'abord Dire bonjour Et remercier Toutes les Congolaises Et tous les Congolais Qui me soutiennent A travers le pays A travers le monde Et j'en ai beaucoup J'en ai beaucoup Ces Congolaises Et ces Congolais Nous allons nous organiser Pour que nous fassions Le tour du Congo Et le tour du monde Expliquer Les mobiles réels De l'invasion De notre pays Et ici Je ne peux pas oublier De saluer Mon ami Mon estimé José Kalala Un ami comme Fabien Moutam Je salue ici Le ministre Nzangui Je salue ici Julien Paloukou Qui dernièrement D'ailleurs Il a fait Des témoignages Troublants Des révélations Très troublantes Des témoignages Troublants Sur les visées cachées Sur les visées cachées Pas du Rwanda De l'Union Européenne Qui utilise le Rwanda Si pas tout l'Occident Qui utilise le Rwanda Pour faire ce qui est en train De se faire Et maintenant Le Rwanda A quelle bénédiction Le Rwanda Qui a gagné D'ailleurs Parce que quand nous disons Quand nous parlons Des Rwandais Là je vais distinguer Aujourd'hui Contre qui nous nous battons Est-ce que nous nous battons Contre les Rwandais Ou nous nous battons Contre un régime Que les Occidents Utilise Alors Les témoignages troublants De Julien Paloukou Ont montré A la face du monde Parce que j'ai une légende Que j'ai toujours dit J'aurai l'occasion De le dire aujourd'hui Face à cette sanction Que Renard est allé voler La poule Très tôt matin Au village Et les crocs Les poules Ont commencé à crier Mais le Renard A déjà attrapé Une de ces poules Mais le Renard A commis une erreur D'aller voler Alors qu'il a Son petit Sous la selle Et les villageois Se sont levés Avec des machettes Des couteaux Des haches Pour poursuivre Le Renard Qu'est-ce que le Renard a fait ? Parce qu'en regardant derrière Il voit que les villageois Accourent derrière Qu'est-ce que le Renard a fait ? Il a jeté la poule Mais en jetant la poule Les villageois Ne se sont pas arrêtés là Ils ont continué A les suivre Maintenant le petit Pose la question A sa mère Mais maman Tu as déjà jeté Le poule Pourquoi on te poursuive La mère lui dit Courons vite Ce n'est plus la poule Qu'on cherche C'est notre peau L'Union Européenne aussi Ne cherche pas Les sanctions Il cherche la porte De la République démocratique Du Congo A travers Bitakwira Parce qu'on lui a soufflé A l'oreille Que dès que Bitakwira C'était Nous allons gagner On va parler des sanctions Voilà Et je n'ai pas fini Je voudrais aussi saluer Mon grand aimé Charles Onana Avec qui j'ai longuement échangé Le grand penseur Charles Onana C'est l'un des écrivains africains D'origine caméronaise Qui a écrit le livre Sur le Rwanda C'est l'un des africains Qui a compris Avant même les congrès Les mobiles De cette guerre Qu'on a imposé A la République démocratique du Congo Mais aussi Je voudrais saluer Le président de la République Félix Jistekedi Qui en un moment Effectivement On comprenait Qu'il pensait Que le salut du Congo Venait du Rwanda Mais Il s'est rendu compte Que malgré sa bonne foi Malgré sa volonté Le Rwanda C'est l'affaire du Congo Et c'est comme ça Qu'il a changé Le fusil de Paul Parce que pour lui La paix Il fallait La démocratie Il s'est rendu compte Qu'il est en face d'un diable Que le Rwanda n'écoute Que la place des armes Non Il est en face d'un diable Maintenant Pour y parvenir Il faudra que les Congolais Comprendent Que quelles que soient Nos divergences de vue Sans l'unité Sans la cohésion Nous ne pouvons pas Gagner cette guerre On peut être opposant On peut être Je ne sais pas Pasteur Mais aujourd'hui Qu'on le veuille Qu'on le veuille ou pas Nous devons accompagner Le président de la République Pour que nous gagnions Cette guerre Parce que je vais vous faire Les révélations aussi L'attitude que le gouvernement Doit avoir Vous avez anticipé En tout cas si vous pouvez Le garder en tout cas C'était mon introduction Et deuxièmement Je voulais dire que La nature est faite Que il n'y a que les oiseaux Des mêmes plumages Qui volent ensemble Et qui vont s'abreuver ensemble Entre 12h et 14h Vous ne verrez jamais Le perdri S'envoler Avec le garde-beu Vous ne verrez jamais Le moineau S'envoler Avec une autre Une autre espèce d'oiseau Maintenant L'ennemi Profite de nos divisions Mais les jours Où le Congolais Dans tout l'ensemble A 100% Ils vont comprendre Les raisons Et la vision De ces guerres multiples Qu'on a multipliées Dans ce pays Et multipliées par qui ? Par une seule race humaine Une seule race humaine La FDEL On connait Le RCD On connait Le SNDP On connait L'M23 On connait Maintenant Il faudra que A travers cette sanction De l'Union africaine Je me porte garant De faire le tour du Congo Aller dans les universités Aller dans les églises Et je félicite une dame Pasteur Joël Pasteur Joël C'est une dame Que nous suivons régulièrement Dans les réseaux sociaux Qui prêche Si Ambongo Prend la même attitude En tant que cardinal Si l'ECC Prend la même attitude Si les kimbanguistes Prennent les mêmes attitudes Si l'armée du salut Prend les mêmes habitudes Comme Pasteur Joël L'ennemi Partira de lui-même On profite De notre sous-information De la sous-information De la majorité des Congolais Pour nous entrer dedans Et nous ne savons plus savoir Qui est le vrai ennemi Et qui est le faux ennemi D'accord Donc voilà Mon terme D'introduction Oui oui D'introduction Je crois que Je peux m'arrêter là Très bien Merci Je vous laisse ouvrir le débat Merci Vous avez tout à l'heure On a parlé du chef de l'Etat On sait qu'au lendemain De la dislocation Ou des divorces FCC-Cache On sait que vous Vous étiez un des Co-fondateurs du FCC Et du coup On vous a vu Au Paris des Nations Avec le chef de l'Etat Qui est aujourd'hui Semblait-il votre partenaire Et on peut savoir Pourquoi vous avez quitté Kabila Avec qui vous avez Créé le FCC Peut-être que c'est la première fois Que je vais te le dire J'ai été membre Du comité stratégique Du FCC A sa création C'était à Kinga 4 J'ai un défaut Dans ma vie Et c'est la raison De la sanction De l'Union Européenne C'est de dire la vérité C'est mon plus grand défaut Ici sur Terre Et j'ai un ami Avec qui on a été ouvert Moi qui m'a dit Mais Pitakure Tu sais Ton défaut C'est de dire la vérité Qui dérange d'ailleurs Oui Et l'Union Européenne A compris Mais J'aurai l'occasion De vous le dire Que quand Mandela Et son compagnon Luttait contre l'apartheid Les occidentaux L'avaient déclaré Terroriste Terroriste On l'avait déclaré Terroriste Mais quand il a gagné Il est devenu Prix Nobel de la paix Donc moi On dit que Je fais des messages De violence De haine Je vais demander A l'Union Européenne De me balancer Une seule audio Un seul écrit De ma vie Où j'ai demandé Tuer Telle société Revenons à Au contraire C'est moi qui tente C'est moi qui tente Mais malheureusement Il y en a aussi Qui ne comprennent pas Parce que chez moi On dit Qu'une oreille Qui veut se mouiller N'entend jamais Le tonnerre Alors que le monde Entend Sauf lui Alors Moi je crois que Vous le présente Vous avez quitté Le FCC Je disais que D'abord Je peux demander Un jour A Cornei Nanga D'ouvrir Les résultats Électoraux De la circonception Électorale D'ouvrir Où vous étiez candidat Où j'étais candidat Et j'avais gagné Les élections On a effacé mon nom Et je sais C'était où Et c'était à quelle heure Quand on a effacé mon nom Je me suis tué Mais la cour constitutionnelle Il fallait quand même Faire les cours La cour constitutionnelle J'en avais longuement discuté Même avec ma propre femme Je lui avais dit Que normalement Moi En tant qu'acteur politique J'avais épuisé Tous les grades A l'Assemblée nationale Et que J'étais rapporteur De la commission Socio-culturelle En 2006-2011 2011-2014 J'étais président Du groupe parlementaire INC et Allié Parce que j'ai quitté L'INC en 2014 Tout à fait Alors je ne me voyais pas Et puis je suis devenu Ministre à deux reprises Je ne me voyais pas Rentrer à l'Assemblée nationale Comme un caporal Sans grade Il fallait être au bureau Peut-être au bureau Les conditions n'étaient pas réunies Que je sois probablement au bureau Quand on vous efface d'abord Vous gagnez les élections Et puis on vous efface Deux L'FCC Fait ses deux retraites En Buéla Lodge Et en Safari Beach En Buéla Lodge Je n'étais pas ici à Kinshasa J'étais chez moi au Vira au village C'est comme ça que l'Union Européenne pense Que moi je vis en Europe avec eux Moi je ne vis que dans mon village Avec ma grand-mère L'Union Européenne pense Parce que j'ai des maisons en Europe Je n'en ai même pas Même pas une aiguille Pour coudre mon habit déchiré Aucun avoir ? Aucun Si j'en ai C'est ma grand-mère qui garde ça Ah d'accord Alors On fait ces Les deux retraites ? Les deux retraites On invite même les caporaux Butakouira n'est pas invité La même personne qui avait effacé mon nom C'est la même personne qui a convoqué la retraite Et ne m'invite pas C'est un secret que je vais donner ici J'appelle un de très 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 proche Du président Kabila Pendant la retraite en question Et il répond à mon invitation On discute Je lui dis Allez dire au président Joseph Kabila Qu'on appelle Raïs Nous étions un jeudi Je lui donne 48 heures Vendredi et au plus tard samedi Vous donnez à être maintenant chef de l'état J'étais membre A votre autorité J'étais membre influent Et d'ailleurs en 2018 Je suis un des rares qui citait les noms de Chaudari Même ceux qui avaient fouillé la scène Pour défendre Chaudari Ils sont devenus ministres à ma place Alors J'ai dit à ce proche Très proche collaborateur Que je ne vais pas citer ici C'est un ami On continue à entretenir des amitiés Allez dire au président Kabila Dans 48 heures S'il ne me reçoit pas S'il apprend de mes nouvelles Qu'il ne soit pas sur le bruit Ok Vendredi Samedi 11 heures La personne m'appelle Monsieur le ministre Vous êtes où ? Je suis chez moi à la maison Ok Je t'ai fait signe J'ai transmis ton message Et nous sommes arrivés le dimanche Les 48 heures On t'a expiré ? Et c'est le même dimanche Que j'ai appelé quelqu'un Pour dire au président Que j'avais besoin de le voir Et il m'a reçu le même jour Donc je n'ai trahi personne C'est les personnes qui m'ont trahi Et je ne me reproche de rien Continuons la marche Vous avez un problème particulier Avec Kabila Ou bien avec ses socios d'entourage ? Non je n'ai pas Je n'ai pas de problème particulier Avec Kabila Kabila J'étais parmi les gens Que Kabila aimait beaucoup Ça je dois être sincère Même Après La mérimise et reprise Avec Félix Tissékédi Je crois que je suis parmi les rares Qu'il a reçu seul C'était au mois de février Et C'est un ancien président de la République On lui doit du respect Je n'ai rien contre lui Pas du tout Mais ceux qui se sont permis D'effacer mon nom Si c'est lui qui avait dicté Qu'on enlève mon nom Alors il endossera la responsabilité D'accord On vous a vu Après le message du chef de l'état Qui a appelé A la création de l'union sacrée De la nation On vous a vu Partir Et aujourd'hui on peut dire Que Bitakura Est membre de l'union sacrée J'ai toujours été clair L'union sacrée C'est partage Les responsabilités On m'a déjà donné Une place Dans ce partage Non C'était une vision L'union sacrée C'est réuni Je n'ai jamais été invité Mais je sais Une fois qu'on vous invite Non non C'est le moi Qu'est-ce que vous y allez A mon âge Et vous êtes société L'union sacrée Quand tu vas dans un mariage Où tu n'es pas invité Tu casses un verre Qu'est-ce qu'on fait de toi C'est la prison non Qu'est-ce qu'on fait de toi Tu vas en prison Vous attendez une invitation Non mais Je sais que moi quand même Je vois le président de la république Régulièrement C'est comme ça que je dis Je suis son partenaire Et qu'est-ce que vous réprochez L'union sacrée Non non Je vais réprocher Un groupe Auquel je n'appartiens pas Je les vois naviguer Comme tout le monde Les jours où on fera appel à moi Je répondrai Mais on n'a jamais fait appel à moi On a vu quand même Tout récemment ici Les membres de l'union sacrée Il faut les dire Servis Il y a eu Ceux qui sont au gouvernement Ceux qui sont dans les entreprises publiques Dans la petite territoriale Et on peut dire qu'aujourd'hui Votre parti politique A été aussi servi Comme les autres Parce que vous êtes partenaire Du chef de l'état J'ai dit non Mais moi ce n'est pas ça Qui m'intéresse C'est la république Qui est démocratique du Congo Et son sort Qui m'intéresse Ça j'ai besoin d'être sincère avec toi Et tu as vu Ça fait presque neuf mois Je n'ai pas parlé C'est l'union européenne Qui est venue me sortir De ma retraite C'est vers fin décembre Ou début janvier Que je devais finir ma retraite Ils l'ont anticipé Et me voici répondre A votre invitation On dit qu'il y a un homme frustré Il est là parce que Bon Il croit peut-être Un jour Le chef d'état Va penser à lui Et voilà Pourquoi il ne parlait pas Il est là Donc Il n'est pas servi C'est ça ? Non non Moi je suis parmi Les gardiens de la république Je suis parmi Les sentinelles de la république Je fais partie Des griots de la république Et rassure-toi Je ne peux jamais dormir A famille Mes enfants ne peuvent pas Être chassés de l'école J'ai le minimum Jusqu'à la fin de mes jours J'ai le minimum Et j'ai un peu d'héritage A laisser à mes enfants D'accord Parlons de Sud Kivu Vous êtes notable de Sud Kivu D'ailleurs vous avez compétit En tant que candidat gouverneur Vous n'avez pas été élu Même pour la députation Vous venez d'invoquer Quel regard vous portez Sur la gestion Aujourd'hui de Sud Kivu Qui aujourd'hui Paraît comme une province Déstabilisée Et le conflit Entre l'Assemblée provinciale Et le gouvernement provincial S'agissant de ma province De Sud Kivu Je crois que c'est une province Qui n'a pas de chance On pourrait même La qualifier de maudite C'est une des rares provinces Qui a tous les atouts Pour devenir le modèle Pour devenir le modèle De la République démocratique du Congo Malheureusement Le Nord Kivu Qui n'a pas Les mêmes potations luttées Lui a arraché Lui a arraché la plume Parce que quand vous arrivez A Bukavu L'ancien chef du lieu Du Grand Kivu Et vous venez à Goma Je crois que c'est une villa Et la toilette C'est une villa Et la toilette Et la villa c'est laquelle ? Et la toile c'est laquelle ? Goma c'est la villa La toilette c'est Bukavu J'étais candidat Gouverneur au Sud Kivu Je ne sais pas S'il y avait quelqu'un Qui avait le même projet De société que moi Et d'ailleurs Peut-être que c'est un micro Que je peux présenter Les excuses Aux députés provinciaux Du Sud Kivu Je les avais appelés Des robots Oui on se rappelle Quand même cette phrase là Oui oui Je les avais appelés Maintenant Non non C'est au public Ils sont en train de comprendre Que ce sont des robots Parce que maintenant Ils enlèvent même le gouverneur Le gouverneur refuse Pour lesquels Ils s'étaient battus Un député de chez moi M'avait dit Que nous Kabila a appelé Chacun de nous Kabila a appelé Chacun de nous Qu'on doit voter Pour Nkwabijé C'est Kabila Ou ses collaborateurs C'est un député Qui m'a vu Il est déjà mort Malheureusement Paix à son âme Donc Donc Non non C'est à dire De voter pour Nkwabijé Et d'ailleurs Ça a failli M'écouter les yeux De la tête encore Avec les fameux Comment je vais t'appeler Mes amis tutti Parce que dans mon projet De société Il était Il était question Que tous les groupes armés Sortent Des forêts Pour venir participer Au développement De la province Tous les groupes armés Et ce serait Pendant 6 mois Je les aurais sortis Et les rendre utiles Au pays Alors Je les appelais Ils ont appelé Un soyeur Qu'on appelle Les bagourougou Et ils ont commencé A dire Je suis sûr Que c'est parmi Les audios Qui circulent Que J'ai fait partie Des groupes armés Moi je n'ai jamais Tué un rat Ni une souris Même pas une mouche Même pas une cancée Parce qu'ils ne touchent pas Aux insectes Mais je connais Ceux qui ont tué A Makobola Je les connais Certains sont ici A Nizasa Ils ont tué A Katogota Je les connais Et ils ont enfoui Les gens dans les OEC A Kassika N'oubliez pas Ils mettent Un moins qu'un Camporal Comme état responsable Les massacres De Kichiche Un certain Willy Willy Mais On va parler de ça Les commanditaires Je vous excuse Au député Provençant J'avais qualifié Des robots Mais ça se confirme Que ce sont des robots Malheureusement Selon vous Le décollage De la province Qui vous Viendrait d'où Parce que Vous avez dit Théon Gwabidje Qui a été Élu par Ceux qui ne vous ont pas Élu Aujourd'hui est récusé Les saluts Pour votre province Qui vous Viendrait d'où C'est vous la solution Ou bien il faut Il faut une autre recette Non 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 Quand je dis Si je dis Que c'est moi la solution C'est de l'égoïsme L'égoïsme politique Il peut y avoir Mieux que moi Mais il y a une réalité Au Sud Kivu Il y a une réalité Au Sud Kivu Qui doit être revue Parce que Le grand Kivu Ava Trois districts Et le chef-lieu De la province C'était Bukav Ok Kindou Est Le chef-lieu Du Maniema Goma Est Le chef-lieu Du Nord Kivu Ouvira Est Le chef-lieu Du district Du Sud Kivu Mais Bukav Chef-lieu De tous Ces districts Maintenant Au lieu que Le grand Kivu Soit si vous divisez En quatre provinces On s'est limité A trois Parce que Bukav Vous devrez être Le chef-lieu Du Kivu central Comme il y a Le Kassai central Au Kassai Et Ouvira Devraient être Le chef-lieu Du Sud Kivu Maintenant on se rend compte Que pendant plus de 40 ans Il n'y a que la partie nord Du Sud Kivu C'est à dire Le Kivu central Dont je parle ici Devait avoir Le chef-lieu Bukav Bukav Walungu Kalé Et Idui Plus la ville de Bukav Ça ferait 5 territoires 5 territoires Et la province du Sud Kivu Devraient avoir Ouvira Comme je le fais Avec Fizi Mouinga Et Chabunda Parce qu'à l'époque Les gens de Mouinga De Chabunda Et de Fizi Venaient comparaitre Au parquet A Ouvira Alors maintenant On se rend compte Effectivement Qu'il n'y a que La partie nord Du Sud Kivu Pendant 40 ans Qui dirige cette province Aucun résultat Aucun résultat Quand on leur dit On fait alors l'artenance Donnons aussi la chance Aux autres territoires Du Sud Du Sud Kivu De diriger Même pendant 10 ans Parce que vous en avez fait 40 ans Aucun résultat Et d'un moment J'ai dit Que nous risquerons De signer une pétition De 100 000 signatures Pour réclamer La province du Sud Du Sud Kivu Et Ouvira Est la capitale économique Du Sud Kivu Ok Mais ils ne veulent pas Que quelqu'un d'Ouvira Ou de Fizi Ou de Mouinga Dirige aussi Et ils ont encore Le président De l'assemblée provinciale On doit Il faut que ça soit Et vu Cette province Peut décoller C'est une réalité Je sais que ceux qui vont me suivre Comment sont affaires De diviser la province Mais c'est une réalité politique D'accord Très bien Parlons de la question Rwandaise Comment vous expliquez Vous en tant que Notable Je peux le dire Du Grand Kivu Que aujourd'hui Le Grand Congo Soit mis à genoux Par le Rwanda Vous le savez Bounagana Routu Rousantre Et Rumangabo Sont toujours occupé Par les Rwandais Comment vous expliquez Cela Je crois que Le président de la république Avait tenté D'expliquer Un tout petit peu Qu'on ne fait pas face Au Rwandais On fait face à Kagame Et à ses complices Internes Comme externes De la république Démocratique du Congo C'est aujourd'hui Que je vais vous révéler Au Rwanda Il y a trois composantes Sociales Et humaines Il y a trois composantes Sociales et humaines Il y a ce que Les Rwandais appellent C'est leur philosophie Parce qu'à la fois Passée dans une émission Je vous ai expliqué Que les Rwandais Ont une culture Qu'ils appellent Oubouengue 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 Signifie Intelligence Mais au lieu D'être intelligents Ils sont rusés Ils vivent sur du mensonge Et les mensonges payent Parce que même Le génocide Qu'ils ont vendu A travers le monde Il faut savoir Qu'il y a eu plus de morts Où tout Que toutes Au Rwanda Comme à l'extérieur du Rwanda Mais ils ont vendu ça Et ça payait C'est le même C'est le même problème Que nous avons Avec mes frères Touti Du Sud Qui vous Que les gens Appellent communément Le Banyamouengue On va parler d'eux d'ailleurs On va parler Le problème c'est lequel Ils veulent falsifier l'histoire Et demander aux témoins De l'histoire De ne plus dire la vérité Dès que tu commences A dire la vérité Voilà Vous êtes venus A telle année Nous sommes des amis De longue date Non non Ils vont faire au monde C'est eux qui sont arrivés Même avant nous Et que la langue Qu'ils parlent Ce n'est pas Dikinyarwanda C'est Dikinyamuren Comme si Moi je viens ici Je suis mon Fuliru Je commence à parler Avec Fuliru ici Je dis non Je suis Mounyam 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 C'est un village à moi Mais ils ne veulent pas Que l'Union Européenne Sache Comment ils sont venus Qu'ils sachent que non Ce sont des Banyarwanda Qui sont venus Du Rwanda Ils ont fui la guerre Ils sont venus s'installer Et par la force de l'histoire Ils sont devenus Congolais Je ne leur refuse pas Qu'ils sont Congolais ou pas Mais je leur dis Cette langue que vous parlez Ce n'est pas Dikinyamuren Cette langue que vous parlez C'est la même langue Que Kagame parle C'est la même langue Que Kagame parle Attends Vous allez faire la matière Avant qu'on parle Non, non Attends C'est ma comparaison C'est comme si Quelqu'un venait de Londres Il trouve un Kenyan En train de parler L'anglais Mais le Kenyan Il lui dit Ça ce n'est pas l'anglais Ça c'est le Kenyan Nairobi Ça c'est le Kenyan Nairobi C'est pas l'anglais Alors que c'est l'anglais Alors donc Mounyam C'est la ruse C'est les mensonges C'est la tromperie Quand on affiche Sur les sanglées L'Union Européenne Le nom de Bitakouir C'est Oubou Ngué Qui a travaillé Il a fait la ruse Chez les Blancs Tromper les Blancs Je ne sais pas Comme beaucoup De toutis sont mariés Aux Blancs Il y a un gendre Un beau frère Un cousin Un oncle N'oubliez pas Bitakouir Il souffre dans l'oreille N'oubliez pas le nom de Bitakouir Parce que si on met Le nom de Bitakouir Il ne parlera plus Mais vous m'avez ouvert La bouche Et vous avez mis Des micros dans ma bouche Vous avez mis des micros dans ma bouche Révenons à l'agression rwandaise Oui Et petit Rwanda Mets le Grand Congo à genoux Et selon vous La recette Est-ce que d'abord Vous croyez à la force régionale Parce que La RDC est membre de EAC Eastern African Community On a fait appel A cette force régionale Qui est là Pour aider la RDC A se stabiliser Sur le plan Sécurité dans l'est Est-ce que vous croyez A cette force d'abord Que la paix Pourrait aussi Provenir De cette force Pour que Pour que je me prononce Sur la force De l'Afrique de l'est Oui Je voudrais te montrer L'objectif Du Rwanda Pour agénier Le Congo Allez-y Et ils seront surpris Que je le dise Parce que c'est Parce que je voulais parler De trois composantes Sociales Au Rwanda Au Mouryango C'est un projet De Kagame Et ses vallées Que Il y a la famille Sacrée Touti Au Rwanda La famille Sacrée Touti Au Rwanda Mais parmi Les Touti Aussi Il y a Des sous-composantes Parce qu'en Occupant le Rwanda En chassant En tuant Abyarimana Les Touti Sont venus De toutes parts Pour prendre Part à la guerre Mais les patrons De la guerre C'est les Touti Venis de l'Ouganda Mais il y en a Qui sont venus Aussi De la Tanzanie Et il y en a Qui sont venus Du Kenya Et il y en a Qui sont venus Du Zahir C'est-à-dire Du Congo Ceux du Congo On les traite Comme les sous-Toutis Et c'est comme ça Que le gamin Leur a dit Oui c'est vrai Vous nous avez aidé Parce que tous les jeunes Toutis Des Moulins Des Fizi D'Ouvira Des Mouinga En 1990 C'est là où a éclaté La guerre Du FPR C'était le 1er octobre Je me retrouvais En Nairobi Et puis en Ouganda Tous ont plié bagage Et ils ont déchiré Les cartes pour les citoyens Pour aller faire la guerre Ouganda pour rentrer au Rwanda Maintenant Quand ils ont eu Le pouvoir Il faut maintenant Regarder le visage C'est le groupe De Kampala De Luganda Qui est Le plus important Et c'est lui Qui occupe Presque 70% Du pouvoir Maintenant C'est venu Du Kenya Un peu C'est venu De la Tanzanie Un peu Mais c'est venu Du Congo Du Zahir Kaga Mener dit Pour vous Il n'y a pas de place Pour vous ici Vous devez aller Vous battre Au Congo C'est comme ça C'est comme ça Que vous avez vu Les Roubérois Les Nyargobo Tout ce que vous connaissez Comme rebelles Ils n'ont pas Ils n'ont pas La place qu'il faut Au Rwanda Dans le régime Du Rwanda Le Rwanda leur dit Là-bas Il y a mieux Qu'ici Allez vous battre Tout ce que nous ferons Pour vous C'est de vous appuyer C'est comme ça Que vous avez connu Les Roland Kounda Les Qui est-ce Ce pays-là Les Boscontagada Les Boscontagada Les Roubérois Qui est autre Maintenant Nous Nous qui Subissons Cet apartheid Là Et apparaissons Comme les Mandela Qui bloque La balkanisation Ou l'occupation Du pays Ils doivent aller Recourir Chez leurs parents Aidez-nous Si la sanction Vient de vous Les gens Comme le Bittakuira Ils auront peur Vous m'avez ajouté Des micros dans la bouche Je ferai le tour du Congo Et le tour du monde Pour mettre Pour renforcer La capacité Des Congolais De comprendre Que le complot Contre le Congo C'est Il faut que le Congo Devienne comme l'Irak Il faut que le Congo Devienne comme la Libye Et nous devons faire face A cela Et c'est comme ça Que j'ai dit Qu'il faut accompagner Le président de la République Dans sa position actuelle Parce qu'au début Réellement On s'est posé la question Est-ce qu'il est Président du Congo Ou bien C'est une province Du Rwada Qu'il est venu diriger Maintenant Il est dans une position Parce que c'était Le courant Il y avait un courant De Kigari ici Rapidement Mais je crois Qu'il y a d'autres courants Qui ont pu travailler Avant d'aborder la question Il y a d'autres courants Qui ont pu certainement Travailler Pour essayer de montrer Au président Prenons-nous en charge Et maintenant Nous devons nous prendre en charge Vous croyez A AAC Parce que j'ai dit La solution Deuxième Deuxième formule Du Rwanda Ça veut dire Vous devez vous battre Pour occuper la terre Et ils disent que Si tu n'as pas de terre Personne ne saura Que tu as une famille Quelque part Est-ce que les jeunes gens Viennent S'ils font mourir C'est comme les djihadistes Au fait Parce que si tu exploses Tu es sûr Que tu vas aller Au ciel Au paradis Alors mes frères Créent des rébellions 96 98 2003 2004 2021 2022 2017 Et c'est comme on dit Un proverbe Soi Si une mouche meure Sur une plaie Ce n'est pas un malheur Ce n'est pas un malheur Donc nos amis Viennent mourir Sur une plaie Ça c'est pour aller au paradis Mais Nous allons les inviter A la raison Et qu'est-ce que moi Je dis Je vais demander Je vais écrire A l'Union Européenne De me balancer Un message écrit Ou audio Où moi j'appelle Qu'on tue les toutis On peut On peut m'arrêter Ou quoi Ça ce n'est pas mon problème Hérodi a eu mort Sans être arrêté Alors qu'il avait Un mandat d'arrêt international Moi une simple sanction Je n'ai pas un enfant là-bas Je n'ai pas une maison là-bas Je n'ai pas un habit Que j'ai oublié Dans un hôtel là-bas Maintenant je vais pleurer Je ne sais pas pourquoi Pour ne pas aller en Europe D'accord Je n'aime même pas les avions là-bas Je vous rappelle qu'aujourd'hui C'est un débrief spécial Nous recevons Une personnalité Un invité C'est l'honorable Justin Bitakura Vous connaissez C'est celui qu'on appelle Le petit fils de sa grand-mère Il est honorable Il est aussi président Des ARCN Son parti politique L'Alliance pour la République Et la Conscience Nationale Nous sommes en train de parler De tout ce qui est le conseil D'actualité Et surtout Des sanctions Qui lui ont été infligées Par l'Union Européenne Vous le savez C'était donc la semaine passée Il était au cœur de l'actualité Et nous parlons de lui Pour nous expliquer Ses sentiments Et ce qu'il compte faire Par rapport à ses sanctions De l'Union Européenne Parce qu'on lui accuserait Des violations graves Les droits de l'homme Surtout dans sa province Du Sud Kivu Honorable Justin Bitakura Je reviens à vous Avant de parler Des sanctions Parce que vous aviez Vous avez tenté De nous parler Des stratégies Du Rwanda Le projet du Rwanda Le projet du régime De Kigali Pour anéantir Et puis guillemets du Rwanda Ce sont des esclaves Donc Quand nous parlons Que les Rwandais Nous font la guerre Il y a un peu d'amalgame Parce que parmi La grande majorité De ces Rwandais là Et c'est très frustré Même Du régime De Kigali Parmi lesquels Certains Tutsis C'est pourquoi Il y a Les Nyamwasa Et les autres C'est Kagame Qui fait la guerre Au Congo Avec son régime Son armée Et ses complices Et c'est comme ça Que le Rwanda S'était assigné Deux objectifs Il y a Les objectifs militaires Et il y a Les objectifs politiques Les objectifs militaires C'est lesquels Et c'est là Où en un moment On pense C'est que Kabila A beaucoup facilité La tâche Dans les complots Des objectifs militaires Parce que Pour le Rwanda De Kagame Il faut Il faut Il faut mettre Les plus Les plus Nombreux Officiers militaires Tutsis Dans l'armée Congolaise Pour affaiblir Et même faire disparaître L'armée Congolaise Et c'est comme ça Que vous avez vu Tous les mixages Les brassages Les brassages Les intégrations De toutes les rébellions Commençons par le RCD 90% des militaires intégrés C'est eux CNDP 90% des militaires intégrés C'est eux M23 90% des militaires intégrés C'est eux Et hier J'espère que c'est faux On a vu Qu'on a retrouvé Une réunion De consultation Entre les FARDC L'E23 L'EAC La MONISCO Si nous tombons Si nous tombons dans ce piège Nous avons déjà Plus de 10 épines Sous nos pieds Nous allons encore en ajouter Encore 10 On va nous amputer Les deux pieds On va nous amputer Les deux pieds Et si le président Face à ces gens Et soyez comme moi Soyez comme moi Vous engagez la guerre Avec ces gens N'allez pas encore Dire qu'ils vont vous pardonner Ils vous pardonneront Jamais Ça c'est un conseil Que je donne au président La République S'ils vont nous exterminer Tous Nous mourrons tous ensemble Parce que personne de nous Ne va vivre éternellement Mais nous ne pouvons pas Accepter Que parce que le Rwanda A l'appui de l'Union Européenne Pendant que l'Union Européenne Financer l'Ukraine Agressée par la Russie N'appuie pas la RDC Agressée par le Rwanda Nous qui étions petits Quand on voyait les blancs Venir Avec la Bible On croyait qu'ils étaient Des chrétiens Mais apparemment Ils n'est pris plus C'est devenu tous des païens Donc Un pays qui agresse La République Vous lui envoyez Vous envoyez à son armée 20 millions de dollars Et vous commencez A sanctionner Ceux qui se battent Pour leur pays Qui étaient Qui sont-ils Et le malheur Est que Les blancs là Devant leurs intérêts Devant l'argent Ils peuvent tuer Tout un peuple Vous n'avez pas vu Sarkozy débarquer en Libye Aller bombarder la Libye Pour l'argent De la Libye Et malheureusement Ceux qui nous sanctionnent Ce sont des corrompus Est-ce que d'ailleurs La sanction On n'a pas corrompu L'Union Européenne Parce qu'on a attrapé Beaucoup d'argent C'est la vice-présidente On dit que ça vient Du Qatar Alors que ça vient Du Rouen D'accord Apparemment ça vous fait Très mal D'être sanctionné Par l'Union Européenne Parce que D'aucuns disent Que Bitakour A devait maintenant agiter Pour avoir été Sanctionné par l'Union Européenne Ça vous fait très mal Ils ont créé Un héros Vous savez Ce que Bitakour Est devenu aujourd'hui Au Congo C'est un modèle Ils ont couronné Mon combat Je m'a régaillardie Je te dis Que j'étais en pause politique Ils sont venus me réveiller Ils m'ont ajouté Trois bouches Ils m'ont ajouté Quatre oreilles Ils m'ont ajouté Six yeux C'est ça ma force Est-ce que vous ne vous reconnaissez Pas coupable De ces sanctions Parce que On dit que Dans vos prestations Ou vos déclarations Surtout à Ouvira Vous avez appelé Le jeune bafoulero A s'attaquer Au Banyamoulègue Il y a Il y a même une plainte Une communauté Une plainte Qui a été déposée Contre vous Ici au parquet Après la cour D'advocation C'est un bandit français Qui ne sait même pas De quoi il s'agit Il ne sait même pas De quoi il s'agit Monsieur Vous savez En 1900 Depuis 1996 Bitakwirako A perdu combien De membres de famille Vous le savez Vous savez Dans les territoires C'est le madou Vous savez Il y a combien De fausses communes Les gens Qu'on a intérêt Dans les OEC 30, 40, 50 A la fois Vous savez Qu'à Kiliba Il y a une famille On a exterminé Toute la famille Entière Et on connait Les auteurs Bitakwir Ne fait pas partie Des criminels Que l'Union Européenne Vienne me demander La liste De ceux qui ont fait Les fausses communes Chez moi Ils sont là Ils vivent Même s'ils connaissent Même quand je parle ici Ils se posent la question Est-ce que maintenant On ne va pas ressusciter Les dossiers Comme on est allés Sanctionner Bitakwir Parce que pour eux Il fallait me sanctionner Pour que je me taise Je ne m'éterrai pas J'irai sur les toits Des étages Pour parler De l'injustice De l'Union Européenne Qui sanctionne Les innocents Et laisse les criminels Se promener A travers le monde En commençant par Jésus En commençant par Jésus Et je les informe Que le mandat Qu'ils avaient lancé Contre Herodia En 1909 C'est moi Qu'il est Comment dire C'est moi Qu'il est anéanti Parce que le 12 juillet 2000 C'était un samedi Nous avons enfermé Les Belges Dans leur ambassade Ici Et j'étais interdit D'aller en Belgique Comment l'injure Est mauvaise Par rapport au massacre L'injure est mauvaise Par rapport au tuerie Depuis quand Oh tu m'as injurié Oh on doit t'arrêter Alors à ce pays Pour avoir une Mais moi j'ai tué Et tu sais dans ce pays Pour devenir général Au RCD Au CNDP Quelle était la condition La condition était Tu as déjà tué Combien des Conglais Moi j'ai tué 1000 1000 seulement Colonels Et toi Tu as tué combien Moi j'ai tué 3000 Ah général Deux étoiles C'était la condition Et c'est connu Et nous le dirons Et j'ai dit Nous allons Tout faire Pour avoir des séances Des séminaires Au besoin Une école Pour que les Congolais Sachent la guerre Que nous subissons Que tous Aient la même compréhension Et qu'on sache Qui est le vrai ennemi Parce que je vous ai déjà Décrit les classes sociales Du Rwanda D'abord le Rwanda C'est une prison A ciel ouvert C'est une prison A ciel ouvert Je te le dis J'ai changé avec un ami Je lui dis Toi venir à Kinshasa Tu veux qu'on Qu'on dévie l'avion Pour se retrouver A Kigali Mais aussi Ce qui est dangereux Pour le pays Et que l'Union Européenne Et ses complices Veulent Veulent transformer La sous-région Des Grands Lacs Comme au Moyen-Orient Je le dirai Je le répéterai Ils veulent créer Le Rwanda Devient l'Israël Et le Congo Devient la Palestine Ils veulent nous rendre Poudre et poussière Comme ils ont fait la Libye Poudre et poussière Comme ils ont fait l'Irak Maintenant c'est à nous Qu'on pourrait De nous poser la question Est-ce que nous acceptons ? Non Nous n'acceptons pas Défendons notre pays Est-ce que vous ne comptez pas Attaquer cette décision Au niveau de l'Union Européenne Parce qu'il faut le dire Quand même C'est votre image Qui est salie Parce qu'on dit Vous êtes auteur De graves violations Des droits de l'homme Vous êtes cité A la haine ethnique Au Banyamoulengue Alors qu'au niveau De Sud Kivu Et d'Ouvira Il y a quand même Une cohabitation pacifique Qu'entre les Banyamoulengues Est-ce que vous savez Que ceux que tu appelles Les Banyamoulengues Moi je préfère Les appeler les Tutsis Est-ce que vous savez Que aussi parmi eux Il y a des victimes Est-ce que vous savez Que parmi eux Il y a ceux qui ne dorment Pas dans leur maison Avec leurs enfants Est-ce que l'Union Européenne C'est ce que Les Makanika Les Sematama Fond dans les moyens Plateaux Du Vira Du Vira Des Fisiers De Manga L'Union Européenne Les 5 Peut-être comme Ce sont des Tutsis Qui ont l'autorisation De tuer Sans être inquiété Là nous allons Nous allons nous agénuer Et nous courber Mais je te dis Qu'il y a des tueries En masse Qui se passent Et j'ai dit Parmi ces Tutsis Qu'on appelle Banyamoulengues Il y a aussi des victimes Nombreuses Qui ne veulent pas De cette guerre Les victimes Sont nombreuses Je te l'ai dit Il y a seulement Une petite caste Qui s'est constituée Pour faire la guerre Et Kagameleur a promis Je vais vous aider Ici Vous n'aurez pas De pouvoir ici A Kigaj Vous n'aurez le pouvoir Qu'au Congo Alors Mérima battez-vous Vous avez besoin d'armes Je vais vous les donner Vous avez besoin des hommes Je vais vous les donner C'est ça qui se passe Mais tous les Tutsis Ne sont pas d'accord Particulièrement Ce que tu appelles Banyamoulengue J'étais à Minembo Tu veux qu'un jour Je te donne Mon discours que j'ai fait A Minembo L'Union Européenne Peut me balancer Un audio Un écrit Où j'appelle C'est comme ça Que je t'ai dit Que Oubouengue Signifie Ruse Et comme les Blancs Acceptent C'est lui qui vient Lui dire le premier C'est lui qui a raison N'oubliez pas Les noms de Butakura N'oubliez pas Les noms de Butakura Et ils sont en train De se frotter les mains Qu'ils ont réussi Ils ont perdu Ils sont en train De fabriquer un héros Qui vont regretter Toute leur vie Je te dis Que Mandela Était déclaré terroriste Par les mêmes Blancs Il est devenu Il a Aboli L'apartheid Moi aussi Je suis en même temps Un problème Dans cette province là Mais je suis aussi La solution Dans cette province là C'est les deux Vous nous tuez Nous nous défendons Ceux qui ont la capacité De se battre Ils vont se défendre C'est la légitime défense Mais moi Je n'ai jamais touché A l'arme On peut dire Que ces sanctions Ne vous font ni chaud Ni froid Ça me régaillardit J'étais major Je suis devenu général Quatre étoiles Vous avez un discours incendiaire Qui connaissait mon combat en Europe Qui connaissait mon combat en Europe J'ai fait une émission Avec Comment j'appelle Tchangu TV Tchangu TV Dans 48 heures Il y avait 70 000 vues Tu sais combien Qui sont en Europe Qui sont en Amérique Qui sont en Asie Qui m'ont vu J'ai même quelqu'un Qui m'a appelé Au Congo Il y a encore Des gens intelligents Je te dis Moi je ne connaissais pas Charles O'Nana C'est hier Qui m'a appelé Et nous avons Les mêmes esprits Ces esprits Vont contribuer A la libération De la république Démocrite On ne s'éterra pas On ne croisera pas Les bras C'est impossible Un serpent Vous entrez dans votre maison Commence à dévorer vos enfants Et quelqu'un Derrière Il dit N'écris pas N'écris pas Je dois demander secours L'Union Européenne Veut que je me thèse Quand on tue les miens Quand on tue les Congolais Butakura Pourquoi encore Tu t'opposes la tuerie C'est que c'est toi Le responsable De ne pas faciliter La balkanisation Nous allons te sanctionner Sanctionnez moi Ma grand-mère Va vous maudire D'accord Très bien Permettez que je lise Maintenant les messages Que les auditeurs Nous ont envoyés Au sujet de notre entretien Le premier message C'est écrit Bonjour Ndeko Chako Et les fils de grammaire C'est Jafet Mouimba Depuis Malueka Demandez à notre invité S'il a un compte S'il a un compte En banque là-bas Et ses enfants Restent où Et pour lui Il peut Il ne peut pas s'excuser Vous allez répondre Honorable Un autre message Bonjour RTGA Monsieur Biputakura A raison Sur toute la ligne Tous les Congolais Doivent renforcer La capacité Des résistances Aux occidentaux Parrains du régime Rwandais Qui nous font Qui nous fait la guerre C'est André Nzaghi Président de Eur A Asi Il s'appelle ? André Nzaghi Salut Richard Qu'on laisse Biputakura Tranquille Qui ne lui trouve pas Comme un bouc émissaire C'est Aristote Cagné Depuis Qui s'en gagne Mais n'oublie pas Que dans ma ville Les enseignants Du primaire Non C'est pas ça en tout cas C'est pas ça les sujets Bonsoir Il s'appelle André Kani C'est ça Bonsoir Maradio S'il vous plaît Dis à Biputakura Kabila n'est pas son ami De dire Kabila a appelé Les députés Pour dire De ne pas voter sur lui Il était ministre De développement rural Il a développé Quelle zone rurale Un véritable populiste Je crois qu'il va répondre En tout cas Notre message Bonjour RSK Félicitations pour l'émission D'aujourd'hui Nous encourageons M.Biputakura De faire le tour du Congo Pour sensibiliser Les Congolais C'est Papa Ferdinabambi Bonsoir RSK M.Biputakura De nous faire La différence Entre la gestion De Tshisekedi Et celle de Kabila André qui ? André André Attends un instant Je reviens Oui c'est Non il n'a pas signé Il n'a pas signé Il n'a pas signé Non Bonsoir ma radio Vraiment Un constat Non non C'est ça Il est tout d'aujourd'hui Bonsoir ma radio Vraiment aujourd'hui Je vous ai pris Au milieu de la rédaction Mais je voudrais Simplement présenter Mais contentement Au gouvernement De voir comment Les patriotes sont morts En tout cas Ça c'est pas ça En tout cas Papa Biputakura Nous sommes derrière toi Ne crains rien Rien ne va vous arriver Bravo pour votre courage Tenez bon La grand mère Et nous allons prier pour vous Message de Ruben Ngouma Gimputu C'est bonsoir La référence de la radio Félicitations L'honorable Biputakura Pour sa première participation A l'émission Ainsi Sa franchise A l'égard du FCC Quelle est sa relation actuelle Avec l'ancien Dirkab Du chef de l'Etat Monsieur Vita Caméré Et son parcours politique C'est Gimputu Depuis Nselle Bonjour Chaco Selon Maman Sur RFI Aujourd'hui Que nos dirigeants Nous poussent à voir Les responsables De l'Etat actuel A l'extérieur Pour se dédouaner Et fouir Enfin De leurs responsabilités Le vieil dit quoi C'est pas Pardon Il dit Bonsoir Chaco Selon Maman Sur RFI Aujourd'hui Que nos dirigeants Nous poussent à voir Les responsables De l'Etat actuel A l'extérieur Pour se dédouaner Et fouir Enfin Et de leurs responsabilités Bien sûr Le vieil dit quoi C'est parce que vous avez compris le message Il n'a pas signé Bonjour RTGA Bitakoura ministre de Kabila Quel était son bilan Et aujourd'hui Il va encore devenir Malgré tout ce qu'il dit Là nous connaissons Que tu es kabiliste de sang Un pur africain pour garder Non attends Bitakoura affirme Que les élections Ont été truquées Parce qu'il connait même L'auteur de la fraude Ce sont des gens Des pareils Qu'il faut interpeller Et puis un pur africain Pour garder de l'argent Des parts Dans les banques En Europe De quel discours politicien Je ne sais pas Toi et ton mentor Je ne comprends pas ces messages En tout cas Il faut bien écrire Pour que L'éviter Bonjour SK La sanction de l'Union Européenne N'a pas sa raison d'être Avant tout Il a fallu A l'Union Européenne De sanctionner d'abord Le régime Kagame Qui appuie la M23 Pour s'aimer l'insécurité A l'est de la RDC C'est Jonathan Zumbu Depuis quelque part Jonathan Zumbu Depuis quelque part Bonsoir Richard Chaco Je salue aussi Le fils de sa grand mère Monsieur Bitakoura Tu es partenaire Du président de la République Comment évoluent Les pays S'il faut coter Le président Tu donneras Combien sur 10 Edvambela Depuis quand le cas Bonsoir la radio J'aimerais que Justin Bitakoura Fasse la comparaison Entre l'ancien régime Et le nouveau régime Quel est le plus meilleur Que l'autre Un dernier message Bonjour RSK On a dit Quand on a gouverné Aïe Bakakouzo A ma disposition Il y a bien Avant Attends C'est ça en tout cas Voilà En tout cas Je préfère m'arrêter là Voilà D'accord Merci On aura Bitakoura Vous avez suivi quand même Des différentes réactions Oui Vous avez la parole Pour répondre à cela Je voudrais d'abord répondre A Jafet Jafet Bouema De Maloueka Oui Jafet Mouiba Qui me demande Si j'ai des avoirs J'ai des enfants En Europe Est-ce qu'il ne faut pas S'excuser Je te promets Que je fais rarement l'Europe J'ai été en Europe Pour la dernière fois Il y a 14 ans C'était en 2008 La crise entre Vital Kamer Et l'Assemblée nationale Et le PPRD Ou l'ancienne majorité présidentielle Je n'ai pas d'avoir Je n'ai pas d'avoir Je n'ai pas d'enfant En Europe Et mon combat C'est un combat Pour Un Congo meilleur Un Congo respecté Et ce n'est pas vivre en Europe D'ailleurs la vie de l'Europe C'est une vie très compliquée Et ce n'est plus l'Europe L'Europe d'antan L'Europe a séché L'Europe a été remplacée Par l'Asie Alors moi je suis Je suis de De l'Est du Congo C'est là où on constate Entre la différence de l'Europe Et la différence de l'Asie Parce que tous les hommes d'affaires Que ce soit De Bukavu De Goma De Kalemi De Lubumbashi Ailleurs Tout le regard aujourd'hui N'est plus tourné vers l'Europe Vers l'Asie C'est Hong Kong Dubaï Chine Japon Et comme ça En Belgique il y a quoi ? En France il y a quoi ? Peut-être en Allemagne encore On vient un peu Mais il n'y a plus de vie là-bas Et de deux Je vais m'excuser Que j'ai commis quelle faute ? Moi qui ai défendu Mon pays J'ai donné l'exemple Français Charles de Gaulle L'Allemagne L'Allemagne de Hitler Comme le Rwanda de Kagame Envahit la France Un Français s'élève A partir de Londres Pour appeler la résistance Les Français pouvaient dire un jour Que De Gaulle était à sanctionner C'est ça ? Donc on avait mal fait De ne pas sanctionner De Gaulle Moi je suis comme De Gaulle Je suis comme Mandela Face à l'apartheid Je suis comme Martin Luther King Face à la ségrégation raciale C'est tout Et je vous ai dit que Les amis Touti ont cette philosophie De Oubuengue Je peux te dire comment Parce qu'il faut savoir que Ce que tu appelles Banyamulengue ici Moi je préfère les appeler les Touti Je n'aurais jamais rénié L'appartenance au Congo Ça n'a jamais Mais j'ai dit seulement Que le mensonge Ne doit pas triompher Sous la vérité Si le mensonge a triompher Pour que l'Union Européenne Me sanctionne Mais ce mensonge Ne va pas triompher Pour qu'on dise Que Moulengue n'est pas Le village de ma mère Et que mes amis sont venus Chez nous Je les ai vus venus On a grandi ensemble On a étudié ensemble J'ai des amis parmi eux Certainement ils sont en train De me suivre Et nous discutons Et je vous dis Quand Robert Roi a deuil Je vais chez lui Quand j'ai deuil Ils sont déjà venus chez moi Et quand Ce qui nous oppose C'est l'idéologie Et je leur dis toujours Les jours vous prendrez le courage Pour demander pardon Du mal Que vous nous avez fait Parce qu'ils ont tué Les gens regardaient Comment on les tué Et eux savent Ils savent Maintenant ils veulent montrer L'image Que ce sont des saints Alors que parmi eux Il y a des criminels Mais moi qui n'ai jamais tué Un rat Je sais quoi faire aux sanctions Alors qu'ils qui ont tué Par des forces Je dis des forces communes Ça existe Et les dates sont connues Le mot est connu L'année est connue Mais Oubou Ngué travaille Pour dire Bon C'est Vitakouila le fautif Mais c'est toi le tueur Entre fautif L'audio en question Je sais que j'avais fait Une audio Un moment avec Je crois On était dans une discussion Où j'ai lancé un message Et quelqu'un Un membre du RCD Comme c'était maintenant ma langue Il a traduit en français Il y a certains mots Certains mots Qu'il plaçait Qu'il plaçait Consciencieusement Mais cet audio Il n'a pas un verbe Où j'ai lancé Où j'appelle à la violence J'appelle à la haine Pas du tout Mais seulement je dérange Je dérange Je dérange Parce que Je dis la vérité Est-ce que tu sais Qu'à partir d'Oubou Ngué Nos amis dont il est question Exigeaient à nos mamans De leur fourrir 50 paniers de manioc Ils vont leur donner une vache Même après deux ans La vache a un mois Répondez au message alors Parce qu'il nous reste trois minutes La vache a un mois Alors que ma mère Ma mère a fait ça Quand il va te montrer La vache de l'année passée Il vend ça Et notre mère C'est ça Donc ça ne grandit jamais Mais on a consommé 50 paniers de manioc André André Nzaji Merci beaucoup Les Congolais méritent Le renforcement des capacités Il nous faut une école Qui sera Uniquement Qui aura comme matière Pourquoi un petit pays Monte sur nous Pendant 20 ans Nous ne parvenons pas A nous en débarrasser Comment un pauvre Peut battre un riche Comment un pauvre Se met à battre un riche Un pauvre Bat un riche Trois Il faut demander à ces blancs là Qui ont des intérêts au Rwanda Que le Rwanda devient commissionnaire De l'Union Européenne Où le Rwanda va se battre au Congo Il vole nos minéraux Et il vient acheter au Rwanda C'est les multinationales De l'Union Européenne Qui viennent acheter Mais c'est du vol combiné Donc nous allons renforcer Vos capacités André Cagnes Qui dit que je suis populiste Je regrette J'ai appartenu à un gouvernement Qui n'avait qu'aucun objectif principal Les élections Que ce soit le gouvernement De Samy Badibanga Que ce soit le gouvernement De Chibala Je ne pouvais pas faire Certainement partout Mais j'ai beaucoup de réalisations Je sais dans quel point Dans quelle province de la République J'ai éclairé des villages J'ai donné de l'eau Et je crois que je ne peux pas Me vanter moi-même S'il peut passer par toi Qu'il vienne Je vais lui démontrer Ce que j'ai fait Dans beaucoup de provinces Ferdinand Bambi Je ne comprends plus ta question Que vous m'avez encouragé Je suis content Que vous puissiez m'encourager Peut-être que tu es parmi les Congolais Qui comprend Ce que je suis en train de dire Vous avez le numéro de Chaco Si vous voulez me joindre Il va vous le passer Il y a un monsieur qui me demande Comment je peux comparer La gestion du président Tshisekedi Et la gestion du président Kabila Ça ne fait pas partie du thème Ici C'est l'agression C'est l'agression Et les sanctions De la République De la République De la République Et les sanctions De l'Union Européenne Tout à fait Bitakura ne craint rien Je ne crains rien Sache que je suis Je suis très serein Ça fait longtemps Qu'à Top Congo Ailleurs On me demandait Où est passé Bitakura Mais revoici Désormais Vous m'entendrez Vous m'entendrez Parler Trois fois par semaine Quelle est ma relation Ma relation avec mon frère Vital Kamere Après le procès de 100 jours On ne s'est pas encore vu On ne s'est pas encore parlé Celui qui parle de Maman Le responsable de l'Etat Ça ne concerne pas l'agression Du Congo Bitakura a été ministre Qu'est-ce qu'il a fait Vous viendrez Me demander Ce que j'ai fait Parce que ça va Ce que j'ai réalisé C'est pour 30 ans De vie Les élections A été truquées Oui oui J'ai demandé à Nanga Que s'il va ouvrir Sa boîte De Pandore Il va voir Les résultats De la circonstruction Du Vira Il verra Qu'il y avait mon nom Pourquoi On a sanctionné Bitakura Au lieu de sanctionner Le régime de Kagame C'est ça L'injustice internationale Le blanc ne croit Qu'à celui Qui vient leur parler Premier Et c'est un malheur Est-ce que je peux Comparer l'ancien Et le nouveau régime Le nouveau régime Est encore en cours D'accord Très bien Audra Bitakura Je vous donne 30 secondes En guise de conclusion Qu'est-ce que Les Congolais doivent comprendre Les Congolais doivent comprendre Que 80% De nos populations Se comportent Comme un pingouin Un pingouin C'est un petit animal Du désert Quand il est menacé D'être attrapé Il enfouit ses yeux Dans le sable Et il se dit Que comme je ne vois plus Ceux qui me menacent Ceux qui me menacent Ceux qui eux aussi Ne me voient pas Et on vient l'attraper Sans beaucoup d'efforts C'est comme la politique D'autruche C'est-à-dire Que les Congolais Ne s'intéressent pas A l'agression rwandaise Un jour Ils apprendront Qu'il y a un Rwandais A la tête du Congo Maintenant notre mission C'est de demander Aux Congolais Les Rwandais Nous appellent A leur langue Que les Congolais Sont des bichouchous Les Congolais Sont des bêtes Un Rwanda Appellait ça Les béméoué Ok Donc Moi A partir De Je ne sais pas C'était quelle date La fameuse sanction C'était jeudi D'ailleurs C'est un jeudi Je reprends Je remets Je replace Mon costume De défenseur De la république Démocrate du Congo Et je le ferai Comme je l'ai dit Partout Les pasteurs Qui me suivent Ils peuvent m'inviter Dans leurs églises 15-20 minutes De campagne Sur le sort du Congo Mais suffisent J'invite Les recteurs Et les directeurs généraux Des universités Et instituts supérieurs Je suis disposé Parce que c'est là Où il y a la crème Et la race Des Congolais Qui peuvent savoir Que la vocation De la république Démocrate du Congo Pour Dieu Le créateur C'était la Chine De l'Afrique D'accord Mais nous sommes devenus Même moins que le Haïti Les venons Et transformons Notre pays En notre dimension C'est le Mumba Qui disait J'ai vu la pancarte Que les Congolais Ils nous invitent A de la grandeur Très bien Merci donc Ça n'est fini Pour cette émission spéciale On débriefe Merci donc L'honorable Juste Abitakura Pour avoir répondu A notre invitation Et qui nous a donc Expliqué Sa pensée Sur l'agression Et sur Sur toutes les sanctions Qui lui ont été Infligées par l'Union Européenne Vous avez compris Merci à l'ingénieur Gospatiela Et merci à vous Chers auditeurs Pour le temps Qu'il nous avait accordé Pour suivre cette émission Cette émission Serra rediffusée A 22h30 Heure de Kinshasa Toujours aujourd'hui Restez branchés Au programme De la radio de l'avenir Au revoir Jusqu'à 17h On débriefe